Musique Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une autre partie d'album. Aujourd'hui on va confectionner ces deux pages avec l'album de chez Action qui est juste dessous. Donc je vous rappelle le système, ça s'ouvre comme ceci, comme ceci et comme ceci. Donc là il y avait une pochette, moi c'est parce que j'avais des chutes de papier. Donc pour cette page comme ça. Et juste, alors que je ne prenne pas les deux en même temps. Et derrière il y avait une petite étiquette comme ça qui s'ouvrait comme ceci. On avait une pochette ici et on avait une grande pochette ici. Donc ce qu'on va venir faire, on referme. Donc je vais vous faire voir où on était par rapport à l'album d'Action. Que lui il est très encombrant. Donc on en est ici. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la page 5 et 6. Donc je vais vous faire voir tout ce qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin de découpes. Donc moi pour info, je vous rappelle, je me suis servi de ce daïs là de chez Action. Donc j'ai découpé pas mal de petites bordures. Je ne sais pas encore mais il va vous falloir un tag comme ceci et un petit livret. Donc je me suis déjà avancée, j'ai tamponné. Parce que sur cette matière ça a été très 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 long à sécher. Donc ceux-ci, vous voyez, il y a des endroits mais moi de toute façon devant, je recouvrirai avec des chutes de papier. Il va vous falloir pour la page 5, une languette qui va faire 12 sur 3,7. Vous allez faire un pli ici à 1 cm et un pli à côté à 0,5. Donc 1 cm et 0,5. Ce qui va nous donner ceci. Il va vous falloir un morceau de 12 par 16 et vous faites un pli sur le côté ici à 1 cm. Il va vous falloir un morceau de 14 sur 17 avec un pli à 1 cm ici. Il va vous falloir un autre papier qui fait 16 sur 18 avec un pli à 1 cm ici. Et bien évidemment, il va nous falloir notre base de page, comme dans tout l'album, de 22 par 21 sur la page 5. Donc on plie à 0,5 et on plie à 1 cm. On fait exactement comme on a fait tout le long de l'album jusqu'à présent. Et pour la page 6, il va vous falloir un morceau de 21 sur 10,7. Et sur les côtés, moi j'ai mis du double face, donc du très fin. Donc le score type en très fin, c'est celui-ci. Vous pouvez le retrouver sur la boutique de Brico & Scrap. Donc je me suis déjà avancée, j'ai mis du double face. Il va vous falloir un morceau de papier qui fait 22,1 sur 6,7. Sur les deux côtés ici, vous faites tout simplement un pli. Et moi, vu que je n'avais pas beaucoup en hauteur, c'était une chute. J'ai juste mis du double face en bas, autrement vous faites 1 cm. Et tout simplement, ceci viendra se mettre par-dessus. Après, il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 11,1 sur 14. Et vous allez faire deux plis à 1 cm sur les deux morceaux ici. Et pour finir, moi, vous avez vu qu'à l'intérieur, j'avais mis une petite carte. Moi, j'ai pris la carte que j'ai de la collection de papier. Et j'ai ajusté. Tout simplement, je viendrai mettre des aimants. Donc derrière, ça sera libre. Au moins, la personne pourra peut-être ajouter une photo. Et moi, c'est ça qui va me servir. Ça va être comme ça, en fait, notre page. C'est ça qui va me servir à bien aimanter tout mon projet. Moi, il était plus petit dans l'autre album. Mais là, je l'ai fait à la taille que je souhaitais. Donc voilà tout ce qu'il vous faut. Donc pour l'instant, tout ça, mais du coup, on le met de côté. Et on va attaquer. On va prendre notre page de 22 par 21. On va prendre notre plioir. Et on va prendre aussi notre colle. J'ai sorti aussi mon bloc acrylique et la colle. Et le massico qui n'est pas très loin. Et la règle parce qu'on a besoin de tout ça. Donc ce qu'on va faire, déjà en premier lieu, on va prendre celui-ci. Donc le 16 par 18. Je vais venir tourner mon projet comme ceci. Je m'aligne sur le bord ici. Vous voyez, ici, on a le 1 cm. Et à côté, on a le 0,5. Donc moi, je vais venir me mettre au 0,5. Tout en laissant 1 mm. Pour tout simplement que je puisse bien le bouger. Alors là, vous vérifiez bien. Vous voyez qu'on a la même dimension de chaque côté. Moi, j'ai 1,5. Là, j'ai 1,5. C'est parfait. Donc je reste ici. Je décale de 1 mm. J'appuie bien et je prends mon petit pic que j'avais rangé. Donc, je n'ai pas bougé. Je vais tout simplement, moi, enlever le double face. Mais encore une fois, vous pouvez le coller à la colle. Il n'y a aucun problème. Et ici. Et je tire, tout simplement. Et on a déjà notre premier rabat qui va s'ouvrir comme ceci. Si vous voulez, on va faire comme ça pour que vous voyez mieux. Notre page va se constituer comme ça. Vous voyez, j'ai la même dimension ici. La même distance et dimension comme vous voulez ici. Et j'ai laissé un fin bord de 1 mm. Maintenant, on va prendre celui qui fait 14 par 17. Moi, je vous invite à faire ceci. Et on va venir le coller ici. Donc là, il faut que vous ayez 0,5 en haut et 0,5 en bas aussi. Donc moi, là, je ne suis pas mal. Vous vous alignez bien sur le côté. Donc moi, je m'aligne. Dès que je pense que c'est bien, j'enlève tout simplement mon double face. Donc on m'a laissé un petit message qui me disait « Charlène, tu n'as pas joué le jeu de prendre du 100% Action ». J'ai tout pris de chez Action, hormis mon papier parce que je n'avais plus de beige. Mais à Action, ils le vendent. Donc dans des blocs où il y a trois couleurs différentes. Et après, la colle et le double face, j'ai décidé de mettre des bons produits. Pourquoi ? Parce que cet album va être mis à la vente. Et je n'ai pas envie que dans le temps, il s'abîme ou il se décolle. Voilà. Donc ça, ça s'ouvre comme ça et ça s'ouvrira comme ceci. Et maintenant, on va prendre notre dernier morceau. On va tout rouvrir pour plus de facilité. Moi, je rouvre tout. Et là, pareil, il faut que vous ayez à peu près 0,5 en haut et 0,5 en bas. Moi, une fois que je suis bien, je relève mon double face et je tire. Et je suis sûre d'être très, très, très bien alignée. Donc notre système va s'ouvrir comme ça, comme ça et comme ça, tout simplement. Vous aurez pu faire aussi toute une page complète. Moi, j'ai vraiment voulu que ça soit vraiment là, des dimensions différentes. Et maintenant, avant de mettre la bordure, on va venir prendre notre petite languette. Donc on va se mettre comme ceci. Et vous regardez que vous ayez la même dimension de chaque côté. Donc, hop ! Moi, ce que je fais, c'est que là, même si je ne suis pas droite, 8,5, j'ai 8,5 ici. Est-ce que je vais avoir 8,5 ? J'ai à peu près 8,5. Je vais prendre tout simplement un petit crayon. Moi, j'ai fait des petites lignes. Je vais venir coller tout simplement. Vous voyez, il y a ma petite languette là. Voilà, j'appuie tout bien. Donc, je me remets ici. Là, moi, je ne suis pas mal. Je vais relever. Donc là, c'est un petit morceau. On relève tout simplement. Et je colle. Et je relève mon 0,5. Et là, on va venir poser un aimant ici. Et on va venir poser un aimant à l'intérieur. Et pour plus de puissance, moi, je colle aussi un aimant derrière. Donc, avant toute chose, moi, vous voyez, je veux que mon 0,5 soit bien droit ici. Donc, il faut que mon aimant, je vais le mettre par ici. Mais que là, ça soit bien droit aussi. Alors, quel aimant je vais mettre ? Est-ce que je mets cela ? Là, il va me falloir quand même de la puissance. Non, on va prendre, vous savez quoi ? Un petit peu plus gros. Donc, moi, je regarde que là, c'est pas mal. Ici, c'est bon. Je vais prendre mon double face. Donc, il n'y a pas besoin de prendre forcément du gros. Là, je n'ai pas beaucoup de... Là, c'est pas mal. Ce que je vais venir faire, c'est qu'avant toute chose, je vais venir en mettre un derrière. Tout simplement, je vérifie que je sois... Ah, là, je pense que j'ai bougé. Donc, ce qu'on va venir faire, le mieux, c'est que je vérifie. C'est bon. On va faire ça. Là, on va se mettre bien droite. Ici, c'est pas mal. Et j'appuie et je colle, tout simplement. Là, ça se tiendra bien. Mais pour plus de puissance, du coup, moi, je vais en mettre un derrière. Au moins, je suis sûre que là, ça s'aimante très très bien. Vous voyez ? Donc là, pour l'instant, ça donne ceci. Donc, ça s'aimante de partout. Et après, on refermera et ça ne bougera pas du tout. Vous voyez ? Ça reste bien, bien pris ensemble. Donc là, maintenant, on va venir prendre nos petites découpes. Et on va agrémenter toute notre petite bordure de découpe. Donc, je coupe. J'ai essayé de faire plein de découpes sur une chute de papier. Ici, donc là, je vais en prendre deux, mais je ne vais peut-être pas me servir de tout. Donc, on va rouvrir délicatement. On va prendre notre première page. Donc, soit vous collez par le dessus, soit vous collez par le dessous. Moi, personnellement, là, je vais le coller sur le dessus. Je m'en fiche. Quand c'est les pochettes, par contre, je colle toujours par l'intérieur depuis quelques temps. Mais là, du coup, je vais coller par le devant. Donc, je retourne ma découpe. Je mets de la colle. De toute façon, ça va être recouvert de papier. Donc, on n'y verra que du feu. Je m'aligne bien. Je prends mon temps. Et je colle. Et là, vous voyez, on va venir continuer. Donc là, je le pose bien à ras. Et je pense que ma découpe va terminer jusqu'à ici. Si j'ai un petit peu plus, ce n'est pas grave. Je vais le recouper. Il n'y a pas de problème. Et, ouais, j'ai même un petit peu trop. Ce n'est pas grave. Je vais retourner mon projet. Et tout simplement, je coupe. Voilà. Et là, du coup, ce qui sera joli. Bien sûr, on aura notre papier qui va être recouvert de papier imprimé. Donc, ici, on va ouvrir. Donc, pour l'instant, moi, je fais attention parce que là, je suis en train de corner le papier tant qu'il n'y a pas du papier épais. Ça s'ouvrira comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Donc, moi, de ce côté, je ne mets pas de livret. Le livret, il va être pour la page 6. Alors, pour la page 6, bien évidemment, il va vous falloir ceci. C'est facultatif. Vous n'êtes pas obligés. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va prendre nos deux morceaux qui font 11,1 par 14. Et on va venir coller en premier celui-ci. Donc là, par contre, vous voyez, moi, ça, le petit truc qu'on a fait derrière, va me gêner. Donc, pour l'instant, vous avez vu, je l'ai ouvert. Donc là, je vais venir m'aligner en haut. Je vais m'aligner ici. Et je vais aussi m'aligner sur le côté ici. Et dès que je suis alignée, comme d'habitude, vous, si vous le faites à la colle, faites-le. Ah, c'est vrai que j'avais pris une chute de papier, une chute de double face. Donc, du coup, forcément. Donc là, vous voyez, je crois que je suis partie un poil de travers. Ce que je vais venir faire, c'est que je prends mon piwoire et je viens. Et voilà. Ici, c'est bon. Donc, pour l'instant, on a fait celui-ci. On l'ouvre. Et maintenant, on va faire celui-ci de ce côté. Faites attention toujours à votre pliure. Donc, le mieux, c'est de replier à l'inverse. Et là, du coup, on va venir s'aligner aussi ici. Donc, je m'aligne. Je veille bien que je sois bien alignée en haut et en bas. Une fois que c'est bon, on peut enlever le double face. Moi, encore une fois, j'ai pris ce double face. Mais vous prenez le double face que vous souhaitez. Donc, là, maintenant, on peut tout remettre parce que ça ne me gênera plus. Notre rabat aussi. Pour l'instant, ça donne ceci. Moi, vous le savez, dans mon tuto de l'autre, je vous avais dit que j'avais laissé un ou deux millimètres. J'ai fait exactement la même chose. Et ce qu'on va venir faire, c'est que là, on va venir avant toute chose ici. Moi, je veux, donc, moi, je me mets plutôt à l'envers pour avoir la bonne... Voilà. Je me mets ici. Et ici, moi, ça me va parfaitement. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire une trace ici et une trace ici. Donc, comme ça, je serai où c'est qu'il va falloir que je colle à peu près mes aimants. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais me mettre là, je reprends ici et je vais prendre des aimants. Donc, je vais prendre un aimant que je vais mettre ici mais qu'on va coller de suite avec le double face parce que vous voyez que mes aimants s'attirent les uns avec les autres. Voilà. Vous voyez, il essaye d'aller à un endroit que je ne veux pas. Donc, on va mettre un aimant ici et on va mettre un aimant juste derrière. Pour l'instant, on fait ça. Donc, ici, je me remets bien droite par rapport. Je veux un aimant ici. Comme ça, on aura un aimant sur chaque côté. Et là, ce que je vais venir faire, tout simplement, c'est que, vous voyez, c'est comme ceci. Donc là, on va venir directement coller notre petite carte dessus. Comme ça, moi, les aimants, ils seront déjà pris en sandwich dans le papier. Donc, là, je reprends ma colle et je vais venir mettre de la colle de partout. Bien sur les côtés et bien au milieu. Peu importe. Moi, de toute façon, à la base, la carte ne devait pas être dans ce sens. Mais bon, moi, je veux la mettre comme ça. Je regarde. Voilà. J'ai laissé vraiment pas beaucoup de rebords. Donc, on appuie bien. Donc là, je sens un petit peu les aimants. C'est normal. Donc, on laisse partir la colle sur les côtés. Encore une fois. Voilà. Donc là, moi, ils sont pris en sandwich et je serai tranquille. Là. On va venir mettre un morceau de double face de chaque côté. Donc, on va le faire un par un. Il y a plein de techniques. Moi, personnellement, je fais comme ça. Faites vraiment comme vous avez envie. Moi, je vous montre comme je fais moi. Moi, je le fais un par un. Vous voyez, je me mets ici. J'ai rouvert un côté. Il n'y a pas besoin de chercher trop loin. Hop. Il ne s'est pas collé. C'est vrai qu'avec l'épaisseur des aimants. Voilà. Ici, c'est bon. Donc, j'ai collé déjà un côté. Et là, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous voyez, là, ça va bien tenir. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre, pareil, un double face de ce côté. Encore une fois, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, je mets du double face, mais vous pouvez aussi mettre de la colle pour les aimants. Il n'y a pas de problème. Et si vous ne voulez pas faire ce système avec des aimants parce que vous n'avez peut-être pas des aimants, vu qu'à Action, ils n'en vendent pas. Hop. Et voilà. Vous voyez, ça tient bien. Et je vais mettre juste ces deux aimants-là. Il n'y en a pas besoin de plus. Donc, vous voyez, par contre, ici, j'ai mal positionné mon aimant. Donc, ce n'est pas grave. Je remets un petit bout pour ne pas le redécaler. Et après, voilà, tout sera bien fermé comme ceci. Vous voyez, ça tient bien. Après, vous faites comme vous avez envie et avec vos techniques à vous. Maintenant, on rouvre. En premier lieu, moi, je vais venir coller ceci ici. Donc, si je ne suis plus dans le champ. Donc, je veux juste regarder parce que j'ai pris une chute de papier. Donc, celui-ci, il va se mettre en bas, ici. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il faut que je plie un côté. Parce qu'autrement, je n'aurai pas assez. Donc, comment je vais faire là ? Parce que du coup, je n'ai pas la bonne dimension. Vous voyez, j'ai un petit peu trop. Donc, je vais raboter celui-ci. Non, ce que je vais venir faire, c'est que je vais le raboter. Donc, il faut qu'il soit raboté à combien ? Allez, 20,1. On va mettre exactement la même chose que l'autre morceau qui a 20,1. Ce n'est pas grave pour le double face. J'ai dû faire une petite bêtise. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, j'enlève du coup mon double face. Ce n'est pas grave. Je vais en remettre tout de suite du double face. Donc, je vais mettre le double face fin. Encore une fois, remplacez-le avec la colle. Il n'y a aucun problème. Ici, moi, je garde le plus petit tout simplement pour garder le maximum de place pour ma pochette. Allez, let's go. C'est parti. Donc, déjà, ce qu'on va venir faire, vous voyez ici. Moi, j'ai des aimants. Donc, on va venir les cacher. Donc, une chute de papier imprimé avant de mettre le reste. Comme ça, ça m'évite de gaspiller du papier beige. Donc, on va prendre un morceau qui va faire 20,2 à peu près. On va être sûr, on va le mettre jusqu'à 13. Voilà. Donc là, il y a beaucoup d'aimants. Du coup, quand on va refermer, ça sera comme ceci. Et là, du coup, on va pouvoir prendre notre page ici. Moi, je vais m'aligner. Je veux qu'il soit ici. Ouais, ici, ça me va. C'est plutôt pas mal. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tourner notre projet. Vous le tournez ou pas. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais pouvoir regarder par rapport à la ligne des petits points. Et on va tout simplement le coller. Ici, je retourne. Moi, c'est vrai que je bouge beaucoup mes papiers quand je crée parce que je préfère coller dans le sens que je suis le plus à l'aise. Donc là, on va avoir notre grande pochette. Et là, du coup, vu qu'on a recouvert entièrement jusqu'à là, ça ne nous gênera pas. Et là, maintenant, on va prendre notre petite découpe, notre petite pochette en bas. Et là, on va venir aussi la coller. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir coller déjà. Je vais enlever la grande bande en bas. Pour être... Voilà. Je ne la colle pas. Vous avez vu, je ne l'ai pas collé de l'autre côté. Je n'ai pas appuyé tout simplement pour pouvoir relever bien comme il faut. Vous voyez ici, ce n'est pas collé. Parce que, tout simplement, il faut que j'arrive à mettre ceci. Et voilà. Tout simplement. Et là, on a nos deux pochettes de fête. Donc, j'enlève juste tout ce qui traîne sur le côté. Et là, vous voyez, j'ai ma pochette ici. Et j'ai ma pochette ici. Donc, ici, on va pouvoir venir mettre deux grands... Enfin, quelque chose. Moi, ce que je ferai, c'est que je ferai comme ça. Comme ça, au moins, je mets quelque chose dans les deux pochettes. Donc, voilà. Le tuto de cette page, il est terminé. Donc, on remet ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer. Parce que là, clairement, ce n'est pas super joli comme ça. Je dois vous l'avouer que je n'aime pas trop. Donc, ici, pour les deux rabats ici. Donc, pour la page 6. Donc, je vous remontre ici. C'était la page 6. Donc, c'est la dernière qu'on a faite. L'autre est derrière. Donc, ici, il va vous falloir quatre morceaux. Donc, deux devant, deux derrière. C'est bien de prendre les mêmes. Qui vont faire... On va prendre 10 cm. C'est pas mal. 10 cm sur 13,8. Donc, vous en prenez deux. Et là, je vous invite à faire... Vous voyez, moi, par exemple, là, je ne vais pas avoir assez en niveau largeur. Là, je vais prendre des chutes de papier un maximum. Et je vais prendre peut-être les deux mêmes ici. Ouais, pourquoi pas. Là, on va mettre sûrement les deux mêmes. Donc, qui vont faire... Ils vont faire 20 cm. Sur un, il sera, pour ma part, de 7 cm. Et l'autre, il sera de 6,7. Donc, pour ici, ça sera bon. On remettra nos petits livrets à l'intérieur. Et pour derrière, il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 10,3. Sur 3,5. Donc, pour ici. Ici, il va vous falloir deux morceaux. Un pour ici. Un pour ici. Qui vont faire... Qui vont faire 10,8 sur 15,8. Il va vous falloir deux morceaux. Un pour ici. Un pour ici. Qui vont faire 12,8. Donc, beige sur beige, c'est compliqué. Sur 16,8. Et ici, il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 14,8 sur, je pense, 17,8. Oui, c'est ça. Et il va vous falloir un grand morceau qui va faire... Qui va faire 20,2 sur 20,8. Donc, moi, là, ce que je fais, c'est que je colle tous les papiers. Et on se retrouve, du coup, pour la suite, pour le mettre dans l'album. Et voilà, j'ai terminé la page. Donc, la page 5 et 6. Donc, ici, vous voyez, déjà, ça va déjà beaucoup mieux, vu qu'il y a du papier imprimé. Donc, ici, vous voyez, on ne voit plus la bordure. Mais je pense que je viendrai mettre des strass, comme je vous ai dit. Ça se présente comme ceci, comme ceci et comme ceci. Il n'y a pas besoin de plus, là, clairement. Je trouve que... Franchement, j'aime beaucoup ces papiers, même si ça reste très, très simple dans l'ensemble. Là, pourquoi pas, on peut venir aussi mettre... Vous voyez, je n'y ai pas pensé. Pourquoi pas ? C'est ce qu'on va faire. Voilà, on va le faire ensemble. Je n'y ai pas du tout pensé. Bon, moi, je la rabote parce que je ne suis pas fan de tout ce contour qu'il y a. Donc, je rajuste tout. On va la mettre un petit peu en 3D. Et c'est ça qui permet, du coup, à faire un projet, même si les papiers sont très, 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 très simples. Ça permet quand même de faire un très joli projet. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va ouvrir. Et on va venir la mettre ici, en 3D. Donc, je vais prendre ma mousse qui est ici. Je vais prendre ma petite paire de ciseaux. Et je vais juste mettre deux bandes. Il n'y a pas besoin de plus. J'espère juste que ça ne va pas trop m'empêcher par rapport aux aimants. Donc, on va vérifier. Non, ça va. Franchement, c'est impeccable. Donc, hop, on enlève la mousse 3D. Ne me demandez pas où j'ai acheté la mousse 3D noire. Alors là, telle est la question. Donc là, par contre, vous voyez, je me mets comme ça pour que je sois droite. Et je colle. Donc là, ça fera quelque chose en plus. Et du coup, ça ne tombera pas. C'est vrai que j'aurais pu y penser avant. Donc, ici, comme ça, comme ça et comme ceci. Donc, pour la page 5. Et la page 6, comme ça, il y a juste à enlever. Donc là, ça sera un espace auto. Je viendrai mettre le petit logo du tamponnage. Et ça s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai mis les mêmes papiers. Et là, on aura un petit livret plus un petit tag. Et voilà. Et après, quand on referme, ça se présente comme ceci. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'une chose à faire. C'est venir tout simplement coller notre page dans l'album. Donc encore une fois, hop. Si j'y arrive, je vais venir me mettre comme ceci. Je suis désolée si je renifle. Là, je suis un petit peu malade. Allez, on se met comme ça. Et on relève tout simplement. Donc vous, vous pouvez faire avec la colle. Moi, je ne change pas. C'est vrai que ma reliure est toujours la même. Parce que j'aime bien celle-ci. Et elle dure dans le temps. À condition d'avoir une bonne colle et un bon double face. Et on remonte notre 0,5. Vous le raplatissez si vous voulez. Et du coup, vous voyez, on se retrouve avec nos trois pages. Ici, ici et ici. Donc là, maintenant, on va venir tout simplement recouvrir. Prendre une chute de papier qui fait 21,8. Parce que tout simplement, j'ai jeté mon papier. On va venir le vérifier. Et on va prendre 8 mm. Comme on a pris tout le long de l'album. Donc cette chute-là, je la garde de côté. Et on s'en servira tout le long de l'album. Sans la jeter cette fois-ci, ça serait pas mal. Et là, tout simplement, je viens mettre un point de colle de partout. Et on va venir coller, tout simplement. Comme ça, ça fait un petit peu plus joli. Donc voilà, le tuto d'aujourd'hui est terminé. Donc on a fait la page 5 et 6. Dès demain, donc vous voyez, ça représente ceci par rapport à l'album. Dès demain, on viendra faire la page 7 et 8. Et après demain, on fera la dernière page que, à la place de la coller dans ce sens, on viendra la coller dans l'autre sens. Et voilà. Et je vais vous montrer juste un petit peu ce que ça donne, du coup, vu d'en haut. Voilà ce que ça donne. Donc moi, je vais faire 5 pages. L'autre page va arriver ici, à peu près. Et l'autre page va être ici. Donc normalement, on aura 1,5 cm ici. Et on avait, pareil, on avait peut-être, on aura peut-être un peu plus ici que ici. À voir, je ne sais pas. Voilà, ça, ça sera la surprise. Donc voilà pour l'album Winter Tales vs Action. Donc moi, je vous retrouve dès demain pour la suite de l'album. À demain, bisous.